Et maintenant, nous allons passer à la page 17 du cahier d'activité et nous allons commencer par le numéro 5. Écris la syllabe ta, ti, to ou tu, selon ce que tu entends. La première photo, c'est une tulipe. La deuxième photo, c'est un tapis. La troisième photo, c'est une moto. La quatrième photo, c'est une moustique. Numéro 6. Coche la case de la syllabe où tu entends le son t. Table, bateau, tortue, artichaut. Numéro 7. Entoure la syllabe ta dans les mots. Numéro 8. Écris les mots. La petite tulipe. Numéro 9. Remets les syllabes dans l'ordre et écris le mot. Tu peux t'aider des étiquettes à la page 63. On va lire. Est-ce qu'il y a un mot qui a un sens qui est le pi? Non. Donc, je vais changer la place des syllabes. Je vais mettre la syllabe pi au début et puis la syllabe le. Pi, le. Est-ce qu'il y a un mot qui a un sens et qui se prononce pile? Ah oui, le mot pile. On a déjà appris ça. Pi, pa. Oh oh. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais essayer de mettre la syllabe pa et puis la syllabe pi. Pa, pi. Ah oui, c'est papi, le papa de papa. Tu, pi, l'eau. Est-ce qu'il y a un mot qui a un sens? Tu, pi, l'eau. Ah non. Essayons de mettre pi, tu, l'eau. Oh oh. Aussi non. Pi, l'eau, tu. Ah oui, le pilote. Donc, j'ai un mot qui a un sens. Tu, ti, pe. Oh oh. Pas du tout. Ti, pe, te. Non, non, non. Pe, ti, te. Ah oui. Pe, ti, te. C'est un mot qui a un sens.